salut à tous si vous aimez régulièrement changer de fond d'écran sur votre distribution inux il ya un petit programme qui s'appelle fondo qui pourrait vous intéresser donc je suis sur la page github du projet donc faut savoir que fondo ça va récupérer les plus beaux fonds d'écran grâce au site internet unspatch.com qui envahit une communauté de photographes qui partage on va dire généreusement leurs photos sous licence libre donc lorsqu'on voit pour pouvoir installer donc ce programme il ya absenteur parce qu'au départ ce programme était destiné on va dire à la distribution élémentaire ios et puis ils ont maintenant décidé à proposer ce programme à d'autres distributions donc soit vous l'avez donc au format donc absenteur pour l'élémentaire ios soit vous utilisez donc un fat pack ok dernière version c'est la version 1.3.9 qui est sorti donc au mois de mai et on peut toujours aussi donc installer utiliser du moins un script d'installation pour pouvoir installer donc cette application fondo donc sur la pc inux os même si on peut aussi utiliser des faire pas je pense qu'ils ont pris de plus simple c'est d'utiliser on va dire le script parce que ça se retrouve maintenant dans le gestionnaire de paquets synaptique et si vous voulez donc aider financièrement donc le développeur carlos lopez vous avez le paypal vous avez le patron pour cela et tous les remerciements qui donne par rapport à ce programme fondo donc sans plus tarder donc je vais l'installer du moins l'utiliser puisqu'il est déjà installé donc voilà le programme fondo vous avez un thème sombre et un thème clair donc là je vais passer sur le thème sombre je reviens sur le thème clair à côté vous avez donc tout ce qui est l'orientation des photos donc pour l'instant c'est tout mais si vous préférez avoir que des photos en mode portrait il va vous filtrer en mode portrait ou si c'est que des photos en mode paysage ce sera filtré en mode paysage donc pour l'instant il n'y a pas que cette photo ça va simplement se charger au fil de votre connexion internet donc là je reviens donc sous toutes les photos on va dire du jour et comme c'est un ordinateur je vais me mettre en mode paysage et je vais lui demander donc de montrer toutes les photos on va dire d'aujourd'hui qui a eu sur le site unsplash donc pour l'instant il n'y en a que sept qui sont chargés vous allez voir qu'au bout de quelques secondes ben ça va ça se remplir voilà donc là c'est en train de se charger donc si une photo par exemple m'intéresse je peux très bien donc soit recherché avec un thème je donne un nom si je recherche des photos sur la lune il va me retrouver toutes les photos qui concernent la lune sinon je peux regarder aussi dans les catégories donc vous avez 12 catégories donc je prends le animaux et là vous allez pouvoir choisir donc la photo qui vous intéresse je vais prendre celle ci donc on peut déjà donc je me mettre en plein écran voilà on peut déjà agrandir pour voir qu'est ce que cela va donner vous avez les petits détails ici concernant donc celui qui a fait la photo etc on peut définir comme fond d'écran on peut donc visiter le profil on peut aussi donc partager cette photo facebook whatsapp etc ou par mail et on peut donc définir cette photo en fond d'écran comment ça se passe pour définir une photo en fond d'écran puisqu'il n'y a pas de bouton télécharger il suffit simplement de cliquer sur la photo et vous avez une barre de téléchargement et c'est mis directement en fond d'écran donc à votre nouveau fond d'écran est prêt et ainsi toutes les photos causer pouvoir télécharger en fond d'écran bien vous allez les retrouver dans votre historique de fond d'eau et de mon historique de fond d'eau je peux très bien donc changer aussi un par un autre donc pareil ici donc vous avez à l'auteur en cliquant dessus ça vous ouvrir directement donc on va dire la page unsplash de l'auteur de la photo pouvez voir le nombre de photos qu'il a réalisé et aussi et différents autres centres d'intérêt qu'il peut avoir alors maintenant que les photos sont là comment je fais pour pouvoir on va dire les récupérer si maintenant je vais les mettre sur une clé usb parce qu'on peut les partager mais dans quel dossier se trouve les photos télécharger donc vous avez dans votre dossier utilisateur vous avez affiché donc les fichiers cachés avec moi je prends le raccourci contre h je vais dans le dossier le cadre point local et on va dans le dossier cher et ici vous aurez tout ce qui est banque ronde et c'est ici qu'on va retrouver dans toutes les photos qui ont été téléchargés donc avec avec fond d'eau donc si vous voulez on va dire les effacer donc je vous conseille de faire de l'historique si maintenant vous voulez prendre ces photos et les mettre sur une clé usb c'est pas compliqué vous les sélectionner et vous les mettez sur votre clé usb maintenant je décide de supprimer celle ci donc vous avez un petit à dire un petit avertissement je fais ok elle est aussi supprimé dans mon dossier background donc voilà donc c'est simplement ce petit programme qui s'appelle fond d'eau qui vous permet de rapidement on va dire de télécharger on va dire des photos depuis le set depuis le site un smash point com je clique sur celle ci et en deux trois secondes le temps de la télécharger ça se met directement en fond d'écran donc sur ma machine voilà sur ce je serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye